donc on vous conseille vivement de faire un montage à blanc donc déjà un tout premier montage pour voir le positionnement des deux éléments sur sur le système mais pour ça pour pouvoir les monter il faut maintenant fixer tout le système donc vous pouvez passer maintenant vous pouvez enlever les protections alors pour la partie processeur sur la partie intel vous allez devoir monter et équiper cette plaque avec ses points de fixation ici c'est assez simple ici c'est marqué cpu donc c'est des vis pour le cpu tout ce qui ressort on peut mettre de côté donc pour l'instant on va monter ces choses là avec l'entretoise qui est ici donc simplement dans les quatre points donc ici pas besoin de serrer avec une clé simplement serrer à la main c'est suffisant ne surtout pas oublier ces entretoises sinon vous allez avoir un problème de force exercé sur le sur la carte donc C'est parti. Donc ces éléments vont pouvoir permettre de fixer la partie processeur. On va se retrouver ainsi. Vous pouvez faire un essai de montage. Faites bien attention que ces points-là aillent bien dans les trous. Vous devez le voir à travers. On peut vérifier que c'est bien monté et que c'est en place. C'est le premier élément, on peut vérifier que ça se monte. Par contre, on voit tout de suite que le IOShield nous gêne un peu. Donc on va quand même le démonter. Ici, on va passer au démontage de l'IOShield. Il dépasse légèrement et on a besoin de cette distance-là pour être à l'aise et faire glisser le système. Donc on passe au démontage rapidement. C'est assez facile. Il y a des genres de clampes. Il doit y en avoir un ici et un de l'autre côté. Cette partie-là est enlevée. Donc on va avoir beaucoup plus de place pour pouvoir manipuler. En plus, ça permettra également à ce que l'air s'écoule bien au niveau de la carte. Donc c'est vraiment mieux pour le refroidissement. Donc voilà, effectivement. Là, c'est plus facile. Il y en a de la liberté. On a de la place pour pouvoir ajuster si besoin. Donc cette partie-là est prête. Il suffira après de mettre les ressorts, de mettre la rondelle en plastique pour protéger la carte mère et de fermer avec les écrous à main.